Les commerces sont menacés. Monsieur et Madame Jaillet, qui tiennent actuellement la boulangerie, l'épicerie, le magasin multiservice avec tabac, essence, point poste, colis, donc ont mis en vente leurs fonds de commerce depuis plusieurs mois déjà. Nous avons décidé donc d'entamer une réflexion assez rapidement concernant les commerces mais également les services sur notre commune. Nous avons fait le choix de nous faire accompagner dans notre démarche par le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc avec Florence Clément ici présente. Pour certains, l'épicerie, dans le questionnaire, il y avait des propositions d'agrandir l'épicerie. L'objectif, c'est d'avoir l'atelier de boulangerie, qu'il puisse communiquer avec ses réserves, ce qu'il fait déjà. Si le laboratoire de la boulangerie reste là où il est, le point de vente doit être en continuité. Après, est-ce que l'épicerie, même avec un bord, est-ce que ce sera bien ? Si la personne se débrouille bien, ça peut être terrible. Là, on disait qu'il faudrait mieux que ça soit tous ensemble, le bar et l'épicerie, et la boulangerie. On a dit qu'il n'y aura personne qui va prendre ça. Oui, mais que l'épicerie, ça ne vivra pas. Il y a une nouvelle maire qui est élue, elle se rend compte qu'il faut faire quelque chose parce que cette ville, quand même, il n'y a pas trop d'animation. C'est vrai qu'il y a les trois à côté, il y a Lens-le-Saunier un peu plus loin. Et partir sur une enquête en demandant aux habitants leur perception, c'est quand même ce qu'il faut faire. C'est vraiment un projet d'avenir, c'est vraiment un projet de vivre ensemble, c'est vraiment un projet de village. L'objectif, ce n'est pas que vous preniez le pouvoir, c'est qu'à un moment, vous reflétiez vraiment ce dont vous avez besoin, et que vous confortiez aussi les décisions des élus en disant « ouais, ça c'est important, ça on s'en fout ». Les gens ont peur de l'inconnu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde à cette première réunion. Après, ils sont encore fermés, ça va être une porte à ouvrir et ça se fera avec le temps.